bonjour tout le monde alors on revient aujourd'hui on essaie de recommencer une série sur un jeu dont j'avais fait quelques quelques vidéos de présentation il ya un petit moment sortes and sorcery underworld sortent et sorcery underworld c'est quoi ça va être un jeu old school qui de l'aveu du développeur est très inspiré en particulier par des jeux des années 80 notamment les deux premiers might and magic le son est un poil fort on essaiera de le baisser éventuellement on peut pas le baisser directement peu on peut que l'éteindre totalement alors je vais voir si on peut le baisser juste par l'enregistrement dans le mixeur si vous voulez ça m'a l'air mieux alors donc dans les options vous avez des options de difficultés vous pouvez ne pas activer la souris si vous voulez jouer full clavier on peut se déplacer bon j'utilise cette qsd ae cartographie auto si vous voulez jouer à façon entre guillemets old school vous pouvez jouer sans l'automap vous sortez gris de cartographe heures ou raroui peu importe vous faites votre map vous même mouvement fluide enregistrer relancer on peut choisir la langue donc c'est l'intérêt de ce jeu il traduit en français ce qui est bien pour un petit jeu indé comme ça très old school raccourcis clavier caché bon ça change pas grand chose plein écran fenêtres et jouent en fenêtres et la profondeur de vue entière c'est plus lent mais bon je veux dire voilà on n'a plus un pentium 2 et stade pour l'instant où on joue pas et ok alors on va sur ce jeu donc je vous dis c'est un might and magic like vous commencez dans une taverne et vous allez devoir grinder des combats affronter des monstres vous promener en ville puis sortir de la ville pour aller vous promener dans un monde qui n'est pas en surface je crois que le monde en surface est un vivable puisque c'est l'histoire et du coup les différentes régions différentes villes du monde sont interconnectés par les souterrains et donc vous allez devoir traverser les souterrains pour aller rejoindre les autres villes et faire la grande quête du jeu voili voilou on va commencer une nouvelle partie paix et prospérité perdurée depuis des décennies sur l'étendue du monde connu et l'âme sortait guerre ne sortait guerre du coup de leur fourreau et la sorcellerie nouveauté des temps modernes était connu que d'une élite qui ne l'employait que pour l'intérêt général des créatures surnaturelles d'origine mystérieuse se sont unis en horde organisée il leur a suffi de quelques jours pour répandre le chaos aux confins des territoires pris au dépourvu les populations se sont réfugiés dans les dernières fortifications encore épargnées les contrées furent laissé à la merci des assaillants et ceux incapables ou refusant de s'enfuir subir une mort certaine nourriture et eau potable était des ressources trop rares la loi du plus fort régnait en ces rues où les gardes et milices étaient submergés ceux peu nombreux qui disposait d'une bourse encore pleine trouver refuge dans les auberges et les tavernes dans ce contexte de ruines et de désespoir confrontés à des finances qui s'amenuisent six aventuriers décidèrent d'unir leur force et d'agir ils firent le serment d'échapper à la sécurité relative de la ville de trouver et d'en finir avec ce qu'ils avaient privé de leur liberté ou mourir en essayant pitch très simpliste mais c'est très drôle des années 80 quelque part donc le jeu vient avec des personnages pré-générés on va pas utiliser des personnages pré-générés donc on est sur un jeu typé médiéval fantastique donc on va pas trop se promener du coup en en surface donc il ya des villes en surface certes mais il ya surtout des souterrains et des tunnels qu'on va arpenter pour connecter les villes et ce cette intro explique en gros pourquoi il y aura autant de combats partout dans les rues etc sur le jeu donc quand vous créez votre groupe pour jusqu'à six personnages sachant qu'il y a six classes de personnages quatre races de sexe il n'y a pas de toi le genre est un choix purement cosmétique et ça fait très might and magic parce que les races les classes c'est quoi c'est chevalier paladin archer voleur prêtre sorcier apprenez might and magic 1 les classes c'est quoi chevalier paladin archer voleur prêtre sorcier je veux dire bon c'est c'est un jeu très très inspiré très très inspiré par might and magic un might and magic 1 pour moi c'est un coup de coeur c'est un jeu que j'ai trouvé excellent vraiment excellent might and magic 1 et que je ne saurais que trop recommandé à tous les gens qui aiment les bons jeux contrairement might and magic 2 que j'ai trouvé extrêmement mal pensé pas pas toujours gagné donc qu'est ce qu'on va faire avec un groupe de six persos et dans lequel on a six classes qui existent on va faire un perso de chaque classe on va brusque casser la tête donc quelles sont les classes possibles le chevalier le chevalier est initié à l'art du combat certains choisissent de renoncer à leur destin pour mener une vie d'aventurier qu'ils estiment plus attrayante et plus rémunératrice donc le bourrin base qui sera jamais rien faire d'autre qu'attaquer paladin certains chevaliers ont échoué dans leur initiation d'autres renoncer à leur droit de naissance en faveur d'un idéal ils ont un esprit plus élevé ce qui leur donnera accès aux livres de sorts du prêtre mais ils sont un peu moins disposés au combat sera moins bon guerrier qu'un chevalier mais tu lancera des sorts de prêtres l'archer tu résout tes conflits avec précision et à distance donc l'archer par contre contrairement à un might and magic ne sera pas un hybride guerrier mage vraiment juste un archer le voleur ah c'est le voleur il ya les capacités de voleurs voilà tel prêtre qui cultive le pouvoir de l'esprit et le sorcier qui a une capacité naturelle à interagir avec la matière et l'énergie avec la seule propre la seule force pardon de son intelligence il fait usage de rune acquis sur les créatures mystiques pour augmenter son pouvoir l'ombre maximum de rue mémorisée et intellect par niveau de sort donc là on parle des runes alors il ya effectivement deux choses à savoir sur les vieux might and magic pour lancer des sorts il fallait des points de sort jusque là c'est logique et il fallait pour la majorité des sorts également des gemmes tous les jeux qui s'inspirent des vieux might and magic reprennent cette idée qu'il faut des points de sort et une autre une autre monnaie si vous prenez par exemple les yandorian tales 1 le 2 le 3 qui sont des clones de might and magic world of xin vous avez le nuor en plus des points de sort donc une espèce de minerai magique voilà sur ce jeu les prêtres auront besoin pour leur sort de points de sort et également pour certains sort d'eau bénite qu'ils doivent fabriquer eux mêmes à partir des réserves d'eau et le sorcier lui a besoin du coup de runes pour lancer beaucoup de sort c'est à dire que pour lancer les sorts un peu plus puissants il va consommer des points de mana et des runes et ses runes à bas vous allez les dropper sur des monstres comme les gemmes somme toute dans un might and magic donc on va commencer par un chevalier le chevalier ce sera la personne la plus apte au combat le chevalier on peut en faire un humain un elfe ou un gnome les humains sont les plus terre à terre c'est les plus polyvalent ils ont une immunité relative au sort affectant le psychisme vous avez l'elfe qui a une communion avec la nature et développe une résistance au poison et à la maladie le nain accoutumé à picoler la nuit de la bière dans des cavernes profondes et froides et humides de résistance au sommeil inégalé et les gnomes les gnomes sont plus petits disposés à l'introversion ils ne pourront jamais avoir plus que dix en force en endurance et en esprit ils ont un handicap de départ pour ses caractéristiques par contre ils ont plus de précision de vitesse et de chance en gros pour faire un voleur c'est un gnome ouais le problème c'est que la limitation de force et d'endurance à 10 moi je trouve ça un peu gênant pour un voleur donc je ne ferai jamais de gnome donc le chevalier on peut faire un humain si on veut une résistance au sort affectant le psyché pourquoi pas après on fait un homme une femme c'est cosmétique on va faire un homme tiens toi tu m'as l'air très intelligent on pourrait t'appeler conant parce que tu as vraiment une tronche à t'appeler conant 1 le portrait schwarzenegger 1980 là il est fort en toi mais ce sera ballandril quand même donc de base une fois que vous avez choisi votre classe le jeu vous donne une base de points de caractéristiques dans toutes les caractéristiques du jeu et vous avez des points libres à dépenser donc les caractéristiques sont la force la force détermine les dégâts que tu inflige avec tes armes et il ya beaucoup d'objets armé armure qui ont des prérequis de force pour être utilisés l'endurance détermine nombre de points de vie de départ ainsi que nombre de points de vie que tu gagnes chaque niveau la précision détermine la probabilité toucher avec une arme mêlée distance ainsi que les chances de coup critique et les dégâts infligés avec une arme de distance la vitesse détermine l'initiative l'esprit va déterminer les points de sort pour prêtre et paladin l'intelligence déterminera l'efficacité de la sorcellerie elle peut influer sur les résultats les résultats de quoi on ne sait pas et la chance alors la chance ça apporte un bonus ou un malus dans à peu près tout la formule dans la plupart des cas est random chance moins 4 ce qui permet des scores négatifs vous allez me dire qu'est ce que ça veut dire sur ce jeu quand vous allez gagner des niveaux ça arrivera assez peu souvent parce que vous vous atteignez pas le niveau 100 c'est plutôt encore une fois une logique de might and magic 1 où vous allez fin du jeu être niveau 10 15 grand maximum 20 quand vous gagnez un niveau vous allez gagner des points de vie vous allez gagner des vous allez gagner des points de caractéristiques vous allez surtout gagner des points de vie et des points de sort la quantité que vous gagnez de points de vie et points de sort est une quantité de base modifiée par ce truc s'appelle random chance moins 4 c'est à dire le jeu va prendre un dé avec autant de phases que votre chance il va le lancer il va retirer 4 et il va ajouter ça à votre gain donc si vous avez 3 en chance vous allez mettons un gain de points de vie de base de 6 bah le jeu si vous avez 3 en chance va ensuite lancer un dé 3 retirer 4 et ajouter ça à c6 pour déterminer votre gain total donc si là avec un dé 3 je fais 1 2 ou 3 forcément moins 4 c'est à dire que j'ai moins 3 moins 2 ou moins 1 donc les points de vie que je vais réellement gagner c'est pas 6 mais c'est 3 4 ou 5 si je veux gagner plus de points de vie et plus de sort par niveau va augmenter la chance c'est important si je passe à 8 en chance bah le gain de points de vie mettons que de base ce soit 6 alors je sais plus quoi c'est bon on va dire 6 au tout à fait au hasard bah si de base c'est 6 bah c'est 6 plus 1 des 8 moins 4 et du coup bah vous pouvez avoir entre moins 3 et plus 4 du coup vous pouvez avoir entre 3 et 10 points de vie de gagner donc plus vous avez de chance plus là la fourchette de random sera grande mais plus vous aurez de chance du coup de gagner deux points de vie ou deux points de sort à chaque niveau donc on va vouloir mettre un peu de chance à tout le monde la précision oui la vitesse oui la force est un peu essentiel et on va te donner un point d'endu ok alors au niveau des karak je pense qu'on est bien par rapport à ce perso au niveau des points de vie donc vous noterez que le nombre de points de vie de départ c'est le score d'endurance et lors de chaque level up les points de vie que vous allez gagner je crois que vous gagnez trois points de karak à chaque level up et les points de vie que vous gagnez à chaque niveau c'est de base votre score d'endurance lequel va être modifié comme je le disais donc par un des chances moins 4 là en l'occurrence un des 4 moins 4 donc pour gagner plus de points de vie il faudrait que je booste un l'endurance de la chance la chance c'est comme une caractéristique je comme revenir dessus encore une fois qui est pas juste cosmétique quoi que vous fassiez sur ce jeu la chance intervient vous voulez toucher un adversaire le jeu va tester votre précision plus un des chances moins quatre donc là en l'occurrence à des quatre moins quatre contre la vitesse plus des chances moins quatre de l'adversaire et quand adversaire vous touche le jeu va tester la précision plus des chances moins quatre de l'adversaire contre votre vitesse plus chance des cas enfin chance moins quatre des chances moins quatre donc en gros avec 5 en vitesse l'adversaire à 5 en précision à basse et un jeu random chance moins quatre contre random chance moins quatre pour savoir s'il me touche donc le fait d'avoir plus de chances ça augmente vos chances de toucher ça réduit vos chances d'être touché ça augmente votre gain potentiel de vie et votre gain potentiel de mana à chaque niveau c'est la chance c'est vraiment une caractéristique qui est extrêmement valorisée sur ce jeu bon on va accepter ce personnage or juste pour pour le record si je prends un 1 est ce que les caractéristiques sont différentes voyez que non on a les mêmes caractéristiques quelle que soit la race la classe n'intervient que pour savoir quelles sont les résistances que l'on a en bonus la race n'intervient pas pour la détermination des caractéristiques de base bah je veux juste vous montrer ça en passant parce que je vous ai pas expliqué les caractéristiques raciales il n'y a pas de caractéristiques raciales les différentes races c'est vraiment que pour les résistances on croit ensuite faire une paladine bon on va faire une elfe faire qui tira notre paladine alors notez que le paladin a forcément des points en esprit donc il a plus de points de caractéristiques au total le paladin parce que le gars il avait deux en esprit et deux en intel trois en chance trois en vitesse quatre en précision neuf en enduit cinq en force voyez elle a un point d'endu de moins mais elle a trois points d'esprit plus c'est un point de chance de plus on va commettre la chance la chance c'est bien on va être de l'esprit parce que l'esprit c'est des points de sort de la vitesse et de la précision donc les points de sort que vous gagnez à chaque niveau c'est pareil c'est votre score alors soit d'esprit si vous êtes paladin ou prêtre soit d'intelligence si vous êtes mages modifié par un random luck moins 4 ça ça n'a pas changé ça reste toujours la même chose ok je vais pas monter sa force en enduit ce sera bas le print les points que je montrais en premier mais pour quelqu'un qui a des points de sort augmenter la chance c'est le meilleur moyen de vous développer pourquoi parce que un point de chance c'est un point potentiel deux points de vie et deux points de mana par niveau un point d'esprit là en l'occurrence ce serait garantie un point de mana plus par niveau là c'est potentiel mais c'est point mana et point de force alors par contre sur ce genre de jeu vous aimez avoir le maximum comprenez que votre score de chance c'est la taille du dé que vous rajoutez plus vous avez en chance plus vous avez de chance d'avoir des points supplémentaires en mana et en point de vie mais en même temps plus vous lancez un dé avec un grand nombre de face pour savoir quel est ce bon point en bonus donc si vous voulez maximiser votre gain bah plus vous avez de chance et plus c'est difficile avec 4 en chance vous avez une chance sur 4 d'avoir le gain max en esprit enfin en mana une chance sur 4 d'avoir le gain max en point de vie donc ça fait au final une chance sur 16 ça fait de l'ordre de 6% de chance bon d'avoir le score maximale avec 8 en chance bah t'as une chance sur 8 d'avoir le max de pv et une chance sur 8 d'avoir le max de mana à chaque fois que tu level up donc ça fait une chance sur 64 d'avoir le max dans les deux c'est à dire 1,5% de chance seulement et donc si tu veux recharger tes level up et reroll jusqu'à avoir le max en vie et en mana bah plus t'as en chance et plus c'est compliqué plus ça va être long mais bon plus t'as en chance plus tu as de points de bonus potentiel donc moins tu as besoin d'avoir le maximum donc il y a eu des discussions avec le dev du jeu sur les forums par rapport à l'influence justement du côté random du jeu et le dev du jeu a expliqué qu'en fait lui sa philosophie c'était de ne pas permettre d'avoir le choix entre le côté aléatoire lors du gain de niveau pour gagner les points de vie et les points de sort enfin donc des gens lui ont suggéré de laisser le choix entre le côté aléatoire ou d'avoir le maximum et lui il a dit je veux pas laisser ce choix parce que si je laisse ce choix il faut que je retravaille tout l'équilibrage parce que soit je laisse l'équilibrage tel qu'il est parce qu'actuellement l'équilibrage est fait pour des personnages moyens pas des personnages qui vont chercher à à reload leur niveau si tu permets aux gens d'avoir le maximum de vie et de mana à chaque niveau le jeu va très rapidement devenir trop facile pour eux donc ça n'a aucun intérêt si jamais tu veux que le jeu soit intéressant pour les gens qui ont le max de PV et de mana à chaque niveau il faut que tu aies un équilibrage plus sévère et donc les gens qui eux ne vont pas faire le reload à chaque niveau ou qui vont prendre l'option de garder le côté aléatoire eux seront jamais au niveau et ils vont se faire piétiner par les mobs donc pour des raisons d'équilibrage il a préféré ne pas mettre l'option d'avoir point de vie max par niveau vous voyez comme sur un baldur's gate voilà voilà alors en troisième on va mettre un voleur une voleuse alors pour le voleur vous allez me dire le gnome c'est bien plus de chance de précision de vitesse oui mais votre voleur voulait quand même qu'il qu'il fasse des dégâts et qu'il a un peu point de vie le gnome je saisis pas trop le délire du gnome donc c'est trop restrictif comme classe donc en voleuse on va prendre safana on va avec sa force à 2 c'est moyen on va lui mettre 5 en force tout de suite on lui met 4 en précision et on va lui mettre 7 en chance on va faire un archer on va faire un an on n'a pas encore de l'un c'est pas pour Kivan un autre archer donc l'archer a pas besoin de trop de force c'est juste pour porter plus d'armure éventuellement si vous voulez mettre une arme au cac mais sinon l'archer pour se battre à l'arc ce qu'il va vouloir c'est de la précision c'est la précision qui augmente les dégâts les attaques à distance donc l'archer tu veux lui mettre de la pression tu veux de la vitesse parce que tu aimes bien qu'il joue quand même assez vite et de la chance la chance est utile pour tout ensuite on va faire notre clair on croit de la vitesse pour l'initiative on veut alors lui il me dit intellect non point de sort c'est 5 c'est l'esprit elle qui génère les points de sort vous voyez vous voulez de la chance beaucoup de chance pour avoir encore une fois plus de points de sort et de points de vie à chaque niveau voilà donc notez que la personne elle n'a pas beaucoup de vitesse malheureusement et le sorcier ce sera un peu la même chose on va prendre un elfe sorcier alors à la limite on pourrait prendre un gnome pourquoi ? parce que tu es limité à 10 en force, endurance et esprit c'est pas forcément des karak sur lesquels on va chercher à avoir beaucoup plus que 10 sur un mage l'esprit c'est la mana des clairs et des paladins donc pour un sorcier tu t'en fous par exemple par contre t'as un bonus de précision ça te t'en fous de vitesse c'est l'initiative et de chance on va essayer de faire un gnome tiens on va voir bon les portraits de gnome sont pas exactement intéressants wesh t'entends qu'un puche vous voyez t'as 5 en chance du coup on peut se permettre de te mettre ça un petit 6 on va quand même te mettre un point en force pourquoi ? parce que pour utiliser des bâtons magiques un peu plus avancés il faut que tu aies un peu de force la précision on s'en fout tu t'apperas pas au cac la vitesse c'est bien pour l'initiative l'intellect c'est bien pour les points de sort je pourrais même mettre un point de moins en vitesse parce que t'as déjà assez et augmenter tes points de sort hein poteau et t'as 600 chances donc t'auras le plus gros gain de points de vie ou un plus gros gain de points de vie et de points de sort par niveau moi ça me va on va voir on va voir euh écoutez on va alors du coup une fois que vous avez créé les persos bah il faut quand même les grouper donc sélectionner sur un perso faites espace pour l'ajouter au groupe ensuite faites partir et on commence donc en ville dans l'auberge je rappelle que c'est du might and magic like hein might and magic ça commence dans une auberge alors est-ce qu'on a équipé notre stuff oui vous voyez là feuille de perso vous avez du stuff donc vous avez des slots équipés donc 9 slots tête coup dos torse main droite main gauche arme de jet l'emplacement pour un anneau et des bottes et vous avez 9 slots dans l'inventaire hein c'est pas un inventaire partagé donc vous avez vos points de vie vos points de sort vos caracs vos points d'armure les points d'armure réduisent les dégâts que vous subissez hein mêler c'est en gros votre score d'attaque distance votre score d'attaque à distance sachant que j'ai moins de pression que de force parce que là c'est logique vol c'est le niveau de la capacité de voleur tout le monde pourrait jouer au voleur là dedans vous voyez qu'un voleur pur a beaucoup plus de points en vol elle a 12 en assassinat en mêlée 12 en assassinat à distance qu'est-ce que l'assassinat on en causera quand on sera en combat donc l'assassinat c'est quelque chose qui est spécifique au voleur ici capable c'est à dire que l'état du personnage est ok vous n'avez aucun debuff et là vous avez je crois votre liste de buff éventuelle indiquée là on pourrait voir nos compétences pour l'instant nous avons un groupe de fameux incompétents personne n'a de compétence je ne cherchais pas vous n'avez pas attt c'est attribut voir groupe si vous voulez une vue synoptique du groupe avec juste les points de vie les points de sort et l'état général empoisonné malade etc vous pouvez et enfin vous avez le livre de sort donc le livre de sort vous avez les sorts de niveau 1 il n'y a pas 750 sorts sur ce jeu mais il y en a quand même un petit paquet vous voyez qu'il y a des sorts avec un truc en rouge et d'autres pas en rouge pourquoi ? pour les prêtres vous voyez qu'il y a deux données pour les sorts il y a PS et EB PS point de sort EB Obenit donc l'Obenit c'est l'équivalent des gemmes sur Might and Magic la différence c'est que l'Obenit vous la créez vous pouvez créer un stuc d'Obenit pour un point de sort si vous êtes à côté soit si vous avez une gourde ou si vous êtes à côté d'une source d'eau et après cette eau bénite vous voyez pour bénir le groupe il faut il ne faut pas d'eau bénite c'est sur 0 je pense que bénir le groupe ah si ça coûte 6 eau bénite bénir le groupe donc je ne peux pas faire bénédiction les sorts de boeufs sur ce jeu là où c'est bien c'est qu'ils durent jusqu'au repos ils durent en gros jusqu'à minuit les sorts de boeuf on va se promener dans l'auberge toutes les portes sont verrouillées on va les déverrouiller avec Safana et derrière chaque porte une rencontre on va faire un petit peu d'XP pour commencer et on va expliquer le système de combat nous affrontons un écuyé avec cette musique de combat qui est vachement forte alors que le son est très discret sur le reste du jeu donc le jeu va se présenter un peu à la façon d'un Might and Magic 1 encore une fois c'est à dire que vous avez 6 personnages et il n'y a pas une notion exacte de ligne avant et de ligne arrière comme sur un wizardry où clairement les 3 premiers persos c'est la ligne avant les 3 sur c'est la ligne arrière sur ce jeu non au début de chaque combat le jeu va déterminer de manière relativement aléatoire et ça dépend aussi s'il y a des attaques surprises qui est à porter cac et qui n'est pas à porter cac et là il a décidé que tout mon groupe était à porter cac les gens qui sont au cac vous voyez ont leur je crois leur portrait qui est éclairé Zoltan t'es à porter cac qu'est-ce que tu peux faire tu pourras attaquer donc ici vous avez toutes les options de combat les options les tutos voir groupe voir personnage passer le tour vous pouvez attendre pour jouer plus tard dans votre tour vous pouvez fuir quitter la mêlée si vous voulez ne plus être au cac pour Zoltan par exemple prendre le commandement votre personnage devient le chef et que c'est quand lui se déplace tout le monde suit vous pouvez ouvrir le grimoire ou frapper au cac si vous ouvrez le grimoire votre mage il a 4 sortes main brûlante pot bet pot bet ajoute de l'armure sur une cible rayon d'arcane ça fait un rayon qui fait des dégâts basé sur l'intelligence et la chance multiplié par ton niveau donc c'est un rayon qui peut faire assez mal mais coûte une rune t'as pas de rune alerte réveille les personnages endormis donc on va faire main brûlante au départ donc ça fait des dégâts basé sur l'intelligence et chance mais ça ne marche que si votre mage est en mêlée là il se trouve que le mage est en mêlée ce sera rarement le cas donc il va pouvoir lancer main brûlante et donc les dégâts c'est intelligence plus random luck moins 4 donc j'ai fait 12 points de dégâts donc lui je ne peux pas avoir ses karak il faut attendre qu'il rejoue bon 12 points de dégâts vous voyez sa barre de vie elle a indiqué ici à côté de son icône il est bientôt mort valandric tu mets une torniol il est mort 50 xp c'était gratuit donc Zoltan avec ta main brûlante tu fais random bah tu fais 9 plus random des 6 moins 4 donc tu fais entre donc le random moins 4 c'est entre moins 3 et 2 donc tu fais entre 6 et 11 en dégâts et t'as fait 12 donc il y a même certainement un bonus qui vient d'ailleurs du coup là je ne sais pas pour chercher c'est i bon il n'y a rien de spécial là dedans donc pour l'instant c'est plutôt un endroit qui sert de tuto de combat il y a un justicier vas-y Zoltan t'es encore au contact main brûlante vous voyez que là on impressionne on a fait 12 points de dégâts il a moins impressionné le justicier a mis une torniole à Safana 15 points de dégâts Safana est par terre en train de lécher le sol donc sur ce jeu quand un perso subit plus de dégâts qu'il n'a de points de vie il tombe à 0 points de vie il est au sol il faut qu'il reprenne des dégâts je crois pour mourir là encore comme sur les deux premiers Might and Magic c'est pas différent du tout qui tira tu tapes son armure a bloqué les dégâts Kivan tu tires 3 points de dégâts c'est pas terrible hein Claire tu vas faire un premier secours sur Safana si elle se refait taper elle meurt c'est un Zoltan tu nous achèves notre adversaire avec main brûlante merci et F10 pour la quick save un écuyer vous voyez que là au cas qu'on a que Valendril et qui tira Zoltan peut tirer à la fronde mais là quand même il fait 5 points de dégâts Valendril tu tapes 5 points de dégâts qui tira tu tapes 4 points de dégâts Safana elle pourrait tirer à distance elle pourrait se mettre en mode furtif donc ça la furtivité c'est une spécialité du voleur le voleur peut passer en mode se cacher ça va utiliser elle peut pas l'utiliser elle a pas tous ses points de vie donc si elle avait tous ses points de vie elle pourrait passer en furtivité ça consommerait son action du round au round suivant elle aura alors l'option assassinat vous avez vu que ses scores d'assassinat sont à 12 c'est à dire qu'elle a beaucoup plus de chances de toucher parce que son score est largement supérieur à son score d'attaque normal et qu'en fait assassinat vous faites de très gros dégâts en l'occurrence tu peux pas assassiner parce que t'es pas fou de vie donc tu joues à la fronde et tu le tues du coup clair on va te demander de remettre sa fana fou de vie s'il te plaît merci donc on est sur un mighty magic pas sur un wizardry donc là on a été dormir à l'auberge histoire de refaire le plein de vie et de mana mais je disais on est pas sur un wizardry donc les monstres qu'on a déjà tué en rencontre fixe ils sont morts il n'y a pas de repop à ce niveau là par contre très classique vieux mighty magic à chaque fois que vous avancez d'une case ou que vous tournez sur vous même vous avez un risque de faire une rencontre ça c'est hérité de bard's tale donc de wizardry nous affrontons un gnome Zoltan n'est pas au cas que l'on va dire tu tires le gnome pas en retraite Valendril tu vas comme tu es le commandant puisque tu es le perso numéro 1 si tu avances tout le monde va avancer donc ça met plusieurs personnes au cac si Kithira avait avancé vu qu'elle est pas leader elle est pas en position 1 elle aurait avancé toute seule il y aurait qu'elle qui aurait été au cac et le gnome aurait rejoué derrière il aurait refuit comme Valendril est en position 1 le fait que lui avance ça fait avancer tout le monde donc ça peut mettre d'autres personnes au cac donc Kithira tu attaques tu fais 2 points de dégâts c'est peu Safana tu te caches tu t'es fondu dans les ombres Kivan tu tires 7 points de dégâts pas mal Claire tu tires 1 dégâts tu ne tues pas et Zoltan tu le rates donc lui il va en retraite c'est Valendril bah tu lui avances et Kithira tu l'achèves tu l'as raté frappé à côté et donc on va pouvoir tester l'assassinat de Safana bon j'ai fait l'assassinat j'ai pas vu les dégâts malheureusement mais il était assez substantiel vous pouvez me croire 50 xp 50 or et on a une rune pour le mage donc les runes et les eaux bénites vont être symbolisées par une barre violette à droite la barre de mana pour l'instant on le voit pas trop parce que le violet est couvert par le 6 un bandit un point de dégâts vous faites les gars à chaque fois que vous attaquez c'est pas beaucoup lui il a tapé Vandril pour 9 points de dégâts Claire tu as donc soigné Valandril Safana l'a achevé en assassinat notez que le chevalier le paladin tapé il faisait 1 point de dégâts le mob avait encore moins 6 ou 7 points de vie elle l'a achevé d'un coup avec l'assassinat l'assassinat c'est bien bon ça te fait passer un round sur 2 mais face aux mobs qui ont beaucoup d'armure c'est très utile ok Claire t'as pris une bonne bandale ça veut une rune le gnome c'est bien on va se soigner donc vous noterez qu'il y a une automap vous pouvez choisir dans les options d'enlever l'automap donc là en sortant de l'auberge on a une vision d'un démon les temps sont bien difficiles pour faire son apparition en ce monde tant mieux pour moi c'est d'autant plus divertissant tenez vous prêt depuis les profondeurs j'émerge avec ce rire de maniaque bien bien fort bien on arrive en ville avant d'aller à l'arène on va faire le tour donc regardez là il y a un point d'eau on a rempli les gourdes et qu'est-ce qu'on va faire ouais je suis à 0 sur 40 en eau bénite parce que j'ai la gourde qui est pleine je lance eau bénite je suis le max clair n'a plus de point de sort non mais j'ai 7 eau bénite on va remplir d'eau bénite ah on a rencontré un ranger qui fuit on fait des dégâts quand même plutôt muteux il fuit le lâche on a fait l'assassinat à 11 points de dégâts là où les autres tapent entre 1 et 4 points de dégâts l'assassinat 11 l'assassinat c'est vraiment puissant ah raté critique clair a tiré sur Valendry il a fait 3 points de dégâts merci clair oui il y a par contre il y a ça aussi sur ce jeu des échecs critiques ou vous faites du friendly fire bon c'est pas grave on va pas soigner puisque de toute façon on va aller dormir ici pour que clair récupère sa mana et fasse plus d'eau bénite ben ça dit je suis pas obligé de venir ici vu qu'on remplit la gourde je pourrais tout simplement utiliser l'eau de la gourde max 5 obit max 5 obit et voilà donc clair en eau bénite elle a 40 sur 40 elle en a pas encore besoin bah si ce que va faire clair elle va bénir le groupe ça lui a coûté 6 points de mana maintenant on est béni vous voyez c'est indiqué ici en fait béni béni c'est quoi je sais même plus ça va être vers des dégâts aux morts vivants et ça augmente légèrement les dégâts contre les autres Ranger frappe qui tire elle fait 40 points de dégâts ouais on peut se calmer mec on sort de l'auberge là et j'ai qu'un seul sort de soin là hop qui tira remange le sol oh putain je sais pas ce que tu l'as fait qui tira mais il t'aime pas ça va pour que tu l'achèves là ah euh bah merci Kivan on va pas faire trop de bénédictions pour l'instant hein je crois c'est sympa la bénédiction mais ça coûte trop cher au malin et après je peux plus me soigner on a maintenant 60 eaux dans la gourde la gourde est-ce qu'elle est matérialisée quelque part parce que bah forcément l'idée c'est si vous voulez dormir ça va consommer de l'eau oh double gnome il y en a un qui est au cac et pour l'autre donc on sait pas taper sur qui est au cac oh valandril te fais pas l'athée par un gnome putain qui tira bon là on a un problème on a deux mecs par terre donc on risque d'avoir quelqu'un qui va décéder si on soigne pas le bon là s'il attaque qui tira qui tira décède il a attaqué valandril deux runes et bah et ça rapporte pas grand chose en xp les niveaux je crois que c'est plus c'est de mille et quelques sur ce jeu de toute façon vous allez voir vous gagne rarement des niveaux on va redormir à façon d'un might and magic 1 ou 2 vous faites un combat vous dormez après tant que vous avez pas gagné de niveau voyons valandril ne soyez pas timide ce sont mes dernières heures à high nest j'aimerais vous révéler votre destinée une petite faveur ma dernière ici maintenant que j'y pense ce sera aussi la première qu'importe voyons ce que l'avenir nous réserve ça alors ça alors voilà qui est intéressant vous avez vu à ma roue il s'est révélé à vous de loin le démon le plus gradé que j'ai été amené à retrouver dans l'esprit d'un voyageur cela suffit à m'amener à cette conclusion votre destinée est soit très courte soit des plus grandes qui soient peut-être les deux bon peu probable soit l'une soit l'autre voici ma recommandation vous devez demander conseil à l'alchimiste pas de suite mais bientôt lorsque vous serez prêt en espérant que cela soit bientôt sinon j'ai le regret de vous annoncer que votre destinée sera plutôt courte que grande cette petite racaille de gnome est un bon compère malheureusement pour être amené à le rencontrer il vous faudra transgresser un tout petit peu le décret de la régente Caroline voyez vous il a choisi de vivre en reclus dans les profondeurs du monde l'accès au sous-sol est interdit interdit mais pas impossible vous trouverez un moyen bonne chance mon ami rien de plus à ajouter tenez vous l'alchimiste bon vent que la chance vous accompagne merci madame Irma une pirate et une flibustier qui fuit un flibustier peut-être alors oh mais arrêtez de me one shot mes persos ça devient lourd dingue là vous notez que les mobs en extérieur valent beaucoup moins d'xp et rapportent beaucoup moins de gold que les mobs dans l'auberge on se fait comme ça allemand cassé la gueule je trouve un nid d'oiseau je trouve une gommette noire et 25 PO palais noir une poudre légère tassée dans un tissu noir compact jeté au sol il explose envahit les alentours d'une fumée permettant au groupe de fuir ça ne m'intéresse pas mais ça se revend l'arène on ira en dernier ah bah voilà le marchand alors on va vendre ça nous avons 500 balles on pourrait acheter un gros gourdin euh oui une fois ça sent la personne qui a quelque chose à compenser ça un gros gourdin alors en armure il vend quoi ce monsieur la pique requiert 8 emporté grande épée d'entraînement c'est une épée à deux mains donc vous voyez que les modificateurs aux dégâts si vous regardez le tool type c'est indiqué là en bas vous avez vos dégâts de base qui sont normalement force plus random des chances la dague vous avez les dégâts de base mais vous augmente vos chances de toucher lorsque vous assassinez en mêlée sachant que elle va souvent assassiner à distance notre safana parce qu'elle est rarement au cac la majorité du temps vous avez les deux premiers persos au cac vous avez l'épée courte c'est plus une fois dégâts de base c'est les mêmes dégâts que la dague l'épée courte bon vous avez le gros gourdin qui fait 1,5 fois les dégâts de base bateau de combat 1,5 fois les dégâts de base donc c'est la même chose qu'un gros gourdin sauf que vous avez plus de portes avec le bâton l'arc court qui fait 1 fois les dégâts à distance la pique qui fait 1,5 fois les dégâts de base grande épée d'entraînement 2 fois les dégâts de base et la rapière plus 1 vitesse 1,5 fois les dégâts de base toi tu pourrais utiliser une sarbacane qui augmente l'assassinat à distance on pourrait donner toi une sarbacane et une dague ça coûte cher Kivan tu as une fronde on va déjà t'acheter un arc court safana on va t'acheter une dague et une sarbacane il nous reste plus que 170 balles on va acheter l'épée à deux mains pour qui tira tu as pas 600 en force qui tira j'ai rien dit on va l'acheter pour valandril et puis c'est tout et on n'a plus de tue alors du coup valandril cette grande épée tu l'équipe en E toi la dague en E la sarbacane en G toi la recours en G peut-être il faudrait qu'on t'achète la pique mais il faudrait que t'es 8 en force vous voyez c'est pas tout de suite et du coup on va revendre ça voilà on a 60 balles si on veut s'acheter une épée courte par exemple pour elle on peut alors l'épée courte lui fera faire moins de dégâts que le bâton de marche mais ça l'autoriserait à avoir un bâton un bouclier pardon bon pour l'instant on va pas investir dans les boucliers oh là on s'est attaqué par un flibustier ça sent pas bon il fuit bon ça va c'est aussi pour ça qu'on fait des dégâts muteux on a pas d'armes valables voilà catacombe donc c'est là qu'il faudra qu'on aille pour chercher l'alchimiste alt l'accès au catacombe est prohibé par le décret de la régence vie à la population joyaux de famille perdus ou volés priés de les restitués à la garde récompense conséquente ah perdus ces bijoux de famille ça fait pas plaisir ah it's pitch black je sentais une présence menaçante arc cette porte était verrouillée pour une raison matelot je ne cherche pas les ennuis si c'est ce que vous voulez vous allez être servis vous en trouverez probablement plus que vous ne l'imaginez pas de baston alors bien vous avez une bonne tête sur les épaules même que je pourrais avoir l'utilité d'une bande de gars comme vous j'ai un boulot à proposer bien payé mais avant une réponse petite histoire pour qu'on soit sur la même page et une belle petite histoire elle parle de grand large de pillage et d'hémoglobine à foison une histoire que je paierai cher pour pouvoir vivre mais le bon capitaine il est mort le bon capitaine capturé dans son sommeil dans ce petit bled où nous étions venus dépenser quelques pièces durement gagnées puis jugé et pendu le jour même le bon capitaine ça fait quelques mois déjà plus de large plus de pillage pour moi et mon équipage quel dommage plus grand chose à faire si ce n'est dépenser ma part du butin ma tête ce n'est pas mise à prix mais il y en a plus beaucoup plus mon bon équipage nous a amassé un bien bon butin avec ce bon vieux capitaine roberts on l'a enterré sur une île quelque part au large de solstice il s'agissait de ne pas pardon garder parce que de ne pas se garder il s'agissait de ne pas garder tous nos oeufs dans le même bateau et on l'a bien fait sans la carte le butin est impossible à retrouver et le bon capitaine il a été enterré dans les catacombes avec la carte est cousue dans son chapeau pas moyen d'y mettre les pieds dans les catacombes ces temps-ci tant que la garde en protège l'accès ce sera votre mission passer au travers ou par dessus ou par dessous peu importe rapportez-moi le chapeau la récompense sera considérable une bonne partie du trésor que j'ai gardé en ma possession quand dites-vous ? ouais décision pleine de promesses que voilà non bon vent ok on ira chercher ton chapeau dès que les gnomos ont fini de casser la gueule t'as arrêté ton assassinat Sabana quelle tristesse le jeu est quand même très très light en son je trouve un écriteau je me suis retiré dans mes quartiers au donjon adressez toute requête à la garde située à l'entrée des catacombes signée régente caroline un écriteau Nid d'oiseau, une corde crochetée, une corde décrochée, permet de sauter de 15h l'avant, il y a de quoi accrocher les crochets, ça c'est assorti, mais vous ne pouvez plus sortir du monde, nous avons un farceur qui a invoqué un diablotin à ressort, bien, bien, Zoltan t'es au cac, tu peux faire main brûlante sur le diablotin, tu peux pas, tu peux le faire que sur quelqu'un qui est au cac, ou sur le farceur, voilà, tu es le farceur, Vendril t'avance, Tira t'as détruit son diablotin, Vendril a trouvé joyau volé, c'est plutôt chanceux, le joyau volé je crois que vous avez une chance random de le trouver sur tous les mobs que vous tuez, On va restituer, merci Vendril, ces joyaux seront promptement restitués à leur propriétaire, votre récompense 100 PO 20 XP, bon, avec tes 100 PO ça me permettra de m'acheter un peu de stuff, peut-être Il va falloir qu'on aille dormir bientôt parce qu'on a plus beaucoup de points de nuit, enfin points de sort pardon sur Claire, on peut plus faire qu'un seul sort de soin, On va rentrer à l'auberge et on va dormir Nous avons 540 XP, ouais c'est un peu court hein Quand je vous dis que sur ce jeu les level up c'est pas souvent Non c'est pas souvent Alors farceur balance une bombinette, Claire est touchée, Zoltan est touchée par la bombinette Vendril tape le farceur, tu l'as raté, qui tira ? Tu l'as raté, putain je vous ai vraiment des tachos On va tirer sur le diable up, tu le détruis Claire tu as fait un sort de soin sur Zoltan Putain vous avez encore pris une bombe dans la gueule, il faut arrêter les gars Vendril trouve un joyau volé Ah parce qu'on peut retrouver plusieurs ? Est-ce qu'on va se faire récompenser si on aura mal un deuxième ? Ah ouais, ah ouais, ah j'aime bien l'idée On va éventuellement s'acheter des armures Pour 300 balles, toi on peut t'acheter un bouclier cerf-volant, t'as pas la force Long bouclier arrondi, large en haut, se termine en pointe, les archers, le pose à terre, escagère lors du tir, plus vite en armure On peut t'acheter une minerve en écaille pour avoir de l'armure au cou Achète toi déjà une armure en écaille Toi tu peux pas la porter l'armure d'écaille On va m'acheter la minerve en écaille qui va avec Toi t'as combien en force ? Je sais pas On va acheter l'armure en bourrée toi Ok Voilà, t'as 16 en armure Valandril Oh encore deux gnomes, on va encore se faire rosser Il a mis une tornure là Valandril Valandril s'est vengé Ok Ça manque d'effet quand il y a des claques échangées, c'est bizarre J'ai pas souvenir qu'il n'y avait pas d'effet sonore On va les remettre Alors Valandril il te faut combien d'XP pour level up ? Ah tu peux level up ? Ah Donc ça va me coûter 20 PO de level up Donc j'ai pas assez de thunes pour que tout le monde level up Valandril tu as gagné 18 points de vie Sachant que tu as gagné 8 points de vie Tu peux en gagner 10 Alors Par contre charger une Il y a un truc Sauvegarde rapide mais il n'y a pas Recharger la sauvegarde rapide vous voyez Bon on va quand même faire les level up pour les gens qu'on peut Donc Valandril tu peux avoir Jusqu'à plus 10 PV Oh plus 9 on va le prendre je pense On va pas passer la journée Ah quoi que Valandril il n'a que ça quoi Donc non on va vouloir T'as une chance sur 4 d'avoir ce qu'il te faut donc En fait Je crois que les caractéristiques sont capées à 20 sur ce jeu Tant que t'as pas 20 dans une caractéristique Si t'as quelqu'un qui A pas de mana Comme un voleur ou un chevalier Augmenter la chance c'est bien Pour réussir un peu tout Mais si tu veux gagner plus de points de vie par niveau T'as plus vite fait d'augmenter la D'augmenter l'endurance directement Il veut pas me donner 10 Le coquin Voilà plus 10 On va quand même prendre un point de chance Deux points de force On va ensuite enregistrer Kithira Tu as gagné 6 points de vie Tu peux en gagner jusqu'à 9 Donc il est clair que non Vous avez vu Kithira n'a pas gagné de points de sort Parce que le Le paladin c'est pas au niveau 1 Qui peut utiliser de la magie Plus tard Donc random luck moins 4 Tu peux avoir plus 1, 8, plus 1, 9 Là c'est bon On va te mettre 6 en force Euh Esprit t'en aura besoin à terme Tu vas commencer à monter l'endu Ok Safana Toi tu pouvais gagner 8 points de vie On t'en a donné 3 Toi tu as fait ça Donc le jeu encore une fois A soi-disant été équilibré Pour être joué Sans reload Ces niveaux Moi j'y crois pas une seule seconde Parce que quand vous Vous finissez le jeu Niveau 15 à peu près Vous avez Un risque trop important A mon sens D'avoir Trop de niveaux Bidonnés Et du coup Des persos ultra gimpés C'est-à-dire que Plus tu finis le jeu Plus le jeu est long à A finir C'est-à-dire que plus Non je m'explique pas bien Euh Plus tu finis le jeu A bas niveau C'est ça Plus un niveau Est essentiel Pas essentiel Je veux dire Un mauvais niveau Ca fait Ca creuse un écart Par rapport à un bon niveau Beaucoup plus important Quand tu as que 10, 12, 15 niveaux Sur le jeu Que si tu en as 50 C'est toujours la loi Des grands nombres La loi des grands nombres C'est que plus tu as D'échantillons Plus le comportement Se rapproche de la moyenne Bon Si tu as que 10 niveaux A gagner sur le jeu Tu as peu d'échantillons Donc tu vas avoir un écart Par rapport à la moyenne Qui va être significatif Voilà voilà Bon Là tu as gagné le max de PV Qu'est-ce qu'on va te donner à toi ? Un point de force Pour que tu puisses prendre Éventuellement de l'armure On va prendre la précision Et on va te prendre De l'endu Ensuite Kivan Kivan Tu peux gagner 8 points de vie Dans la 7 Dans la 7 Pas mal Il va falloir te donner de la force A toi poteau 3 points de vie 3 points de vie On se l'a dit Ça fait 55 minutes que j'y suis Donc Je ne veux pas tarder à Arrêter Voilà on a le max de PV Un point de vie Mais 2 en force 1 en précision Donc la chance Vraiment Si je ne suis pas obligé de la booster Je la boosterais Un peu avant d'avoir des gros niveaux ailleurs Mais bon J'ai 11 PO Donc je ne peux plus Faire passer de gens au niveau 2 Donc c'est à 2000 XP Ou à 1950 XP Quelque chose comme ça Le prochain niveau Donc oui c'est dans longtemps Bon Il paraîtrait que les occupants sont partis dans la précipitation Il doit avoir quelque chose à cacher Vendritre ou une cache 5 joyaux volés 45 5 joyaux volés Oh Holy Moly Hop Bombinette De la part du farceur Pas farceur qu'on va t'appeler C'est casse-couille mon pote Voilà Et encore joyaux Eh mais la quantité de joyaux volés Mais c'est dingue 600 gold 120 XP Mais c'est la teuf C'est la fête au village Les parents les enfants Et tutti quanti Non je suis allé trop loin Claire tu vas faire le premier secours sur les gens qui sont pas fous de vie Donc sur Kivan encore Bon Là Ça va se compliquer Furieusement Parce que là vous avez des gains de PV Des gains de point de sort Alors Avec random chance moins 4 Elle Elle peut avoir Maxi 6 points de vie 7 points de sort Elle a eu 6 points de vie Mais que 5 points de sort Je préfère qu'elle ait plus de points de sort Et moins de points de vie Vous voyez ce que je veux dire Ah ça va être le roi Déjà elle on va pas forcément viser Pour elle l'obtention de Du max Dans les deux 6 points de vie 6 points de sort Bon allez Ton max c'est 7 points de sort Donc on va le prendre Parce que sinon il y a encore demain Donc vous voyez le problème La chance ça peut donner un bonus au 2 Mais c'est random Par contre toi c'est 1500 XP Ton prochain niveau Donc toi Ton niveau suivant sera plus loin Tu n'as pas de nouveau sort appris Toi tu as gagné 2 points de vie 6 points de sort Sachant que tu peux gagner Jusqu'à 11 points de sort Et 6 points de vie Toi tu t'es pas chier dessus du tout mon pote Pas du tout 6 points d'endu 9 points de sort Tu pouvais gagner 11 points de sort Donc vas-y on va On va refaire Tu as gagné le max de PV C'est cool mais On veut que tu aies au moins 10 points de sort Et 5 points de vie Bon là tu as le max de PV Donc on va le prendre La chance on pourrait la monter Mais non Non Pourquoi j'augmente la force ? Encore une fois à terme il aura des bâtons intéressants Mais il faudra qu'il ait plus de force Alors toi il te faut 1255 XP Toi aussi Toi aussi Toi aussi Donc les non-casters il manque 1255 Les autres 150 1505 C'est à dire que vous votre prochain niveau il est à 2000 XP Et vous à 2000 A 1250 XP A 1250 pardon XP Ok Bon Bah écoutez Alors Claire Alors Claire Level up Ça fait On va te faire Bénédiction Du coup Ça tout le monde sera béni En permanence En permanence Jusqu'au prochain repos Et tu gardes un peu de mana Voilà On arrive ici à la taverne Je vais acheter les rations Découvrir les offres spéciales On a déjà 60 rations Alors ici vous avez un passage secret pour aller dans les catacombes Dans la taverne Oh on va morfler là Dépense des runes pour shooter le fil bustier toi Voilà Tu avances Et après les autres vous tapez Voilà On a utilisé une rune C'est pas forcément glop Vous êtes venu me chercher à mon tour On voit chétive se faire entendre dans l'obscurité Attendez vous n'êtes pas les bêtes qui sont venues tantôt Qui ont emmené mon mari et mes enfants Je vous en prie allez vous en Ils reviendront pour moi Ils m'emmèneront et je verrai enfin ma famille Donc voilà la personne on va chercher sa famille On va la lui ramener Je visite ces deux bâtiments Et j'arrêterai un peu plus d'une heure Et la prochaine étape ce sera d'aller à l'arène Le temple Le temple Le temple On pourrait se faire retaper Non ça nous rend la mana C'est bien Bon bah écoutez prochaine étape C'est sur l'arène Ah bah d'abord il y a un dragonnet Voilà c'était un dragonnet Ok ok Et bah écoutez on va essayer On va essayer hein La reine Si on peut passer niveau 3 Bon je pense pas qu'on passera niveau 3 Avant d'aller dans les catacombes On vient à peine de passer niveau 2 Vous voyez que ce qui va être compliqué sur ce jeu c'est la thune Si on veut s'acheter du stuff Parce qu'elle elle vient d'avoir 600 forces Donc elle peut s'acheter le même stuff que Valendril Vous voyez la remue en écailles L'épée à deux mains Le machin Ouais Bon Ça va être chaud quoi Allez Ciao tout le monde